Musique Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Bah oui, aujourd'hui je suis en t-shirt parce qu'on a eu une super semaine Beau soleil, bien chaude Et du coup, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de tricot, de mélange mohair, d'aiguille, d'aiguille circulaire Enfin bref, parfait pour la saison Bon en même temps, on s'accorde que franchement le mois de septembre je le trouve un petit peu trop chaud Et que j'ai hâte qu'on soit vraiment en automne, qu'on sente la bonne odeur de la pluie, les feuilles mortes qui craquent Enfin bref, moi j'adore tout ça Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit vlog Pour vous expliquer un petit peu les aiguilles circulaires Le travail qu'on peut faire avec Et du coup de mettre en valeur deux projets sur lesquels je suis en train de travailler Le premier, c'est mon pull Et le second C'est un autre pull Mais vous voyez, il n'est pas travaillé dans le même sens Et là je fais un modèle bébé Donc du coup Non non non, n'ayez pas peur Il n'y a pas de troisième enfant J'habille la poupée de ma fille Pour justement faire de jolis modèles pour la boutique Afin de tester les laines et aussi des superbes patrons Donc du coup, petit focus aujourd'hui sur les aiguilles à tricoter Vous connaissez certainement les aiguilles droites Alors les aiguilles droites, moi aussi j'ai commencé avec ça Franchement, elles sont sympas On m'apprend à tricoter On peut les tenir sous les bras Bref, le top du top So glamorous Mais j'ai découvert Quand j'ai vécu au Canada Grâce à Céline Je te fais plein de bisous Céline J'ai découvert les aiguilles circulaires Alors il existe différents types d'aiguilles circulaires Il existe les aiguilles ici fixes C'est à dire que vous avez déjà les aiguilles et le câble qui sont soudés Mais vous avez aussi les aiguilles dites interchangeables C'est à dire que vous avez votre jeu d'aiguilles Et vous avez votre câble Vous venez fixer votre câble à vos aiguilles Et du coup, c'est pratique Parce que du coup, on n'a pas forcément la bonne longueur de câble Ou la bonne taille d'aiguilles En fonction des différents projets du moment Donc du coup, on peut facilement changer Moi, je préfère les aiguilles interchangeables Parce que du coup, les aiguilles fixes Elles, ça nous oblige par exemple à avoir des aiguilles 3 mm Avec un câble de 40, un câble de 60, un câble de 80 Non, voilà Ok, là au moins j'ai ma paire d'aiguilles Je peux avoir différents câbles Voire parfois deux jeux d'aiguilles Ça dépend si on fait des manches, etc Après, ce qui est intéressant Par exemple, les aiguilles qu'on vend à la boutique C'est les aiguilles Neat Pro De la gamme Zing C'est celles qu'on vend le plus C'est une excellente marque d'aiguilles Pour commencer le tricot Après, vous avez d'autres marques Comme Yaya, Xiaogu Que je vends aussi pour Xiaogu Ce sont des aiguilles plus onéreuses D'une excellente qualité Mais disons que pour les personnes Qui veulent se mettre au tricot Voient débuter Les Zing, elles sont super bien En plus, elles sont colorées Ça, c'est le petit plus que j'adore forcément C'est toujours moins ennuyant Donc là, on voit par exemple Qu'il y a deux tailles d'aiguilles La plus courte, elle fait 8 cm de long Celle-ci en fait 13 Pourquoi avoir deux tailles d'aiguilles De longueur d'aiguilles différentes ? En fait, c'est très avantageux Quand vous travaillez sur des petits projets Par exemple, les petits pulls Ou alors des petits bonnets Vous allez avoir du mal en fait A fermer vos aiguilles Pour travailler en rond Donc du coup, des aiguilles plus courtes Ça permet justement D'adapter les aiguilles En fonction des projets Donc aussi par exemple Pour les manches Après, vous pouvez faire aussi Les manches avec des aiguilles double pointe C'est aussi pratique Mais du coup, c'est vrai que Les aiguilles circulaires Quand on fait des manches C'est bien, hop Ça va plus vite Et on tourne en rond Et c'est plus simple Alors du coup Je vous propose de découvrir Mon pull Que voici Donc je vais l'enfiler Je ne sais même pas Hop Où j'en suis arrivée Tac Voilà Voilà Donc là du coup On en est Un petit peu ici En dessous de la poitrine Alors ce pull là En fait c'est un pull que je fais Donc ce qu'on appelle Un modèle top down Je vais descendre un petit peu la caméra Voilà C'est en fait Je me mets là Voilà Comme ça vous voyez En fait en tirant dessus Il est vraiment en dessous de la poitrine Donc c'est ce qu'on appelle Un modèle top down Donc en fait Il est tricoté du haut Vers le bas Avec des aiguilles circulaires Et en fait J'ai d'abord Tricoté le col Avec une plus petite paire d'aiguilles Puis je suis venue faire Ce qu'on appelle Des augmentations En raglant Pour créer justement Cette petite bande ici Que j'aime beaucoup Donc ça hop Forcément Et j'ai la même chose dans le dos Du coup ça fait des augmentations Et ça crée La manche Donc du coup Je suis venue faire Ce pull là pour moi J'ai beaucoup de plaisir A tricoter Ce pull là C'est mon tout premier Je suis très honnête avec vous C'est mon tout premier pull personnel J'ai fait des petits pulls Pour la naissance de mes enfants J'ai fait un pull Ce pull là en fait Pour ma fille Et je l'ai fait le même Pour mon fils Et je me suis toujours dit Bah non non Je vais pas faire de pull pour moi Voilà Je fais un bon 44-46 J'ai une forte poitrine Enfin bref C'est ridicule Et puis ça va me prendre Des plombes A me tricoter mon propre pull Et en fait Bah il a suffit D'avoir un bon modèle Et des bons fils Et puis aussi La volonté de les faire Je vais pas Je vais pas vous raconter N'importe quoi Et donc du coup J'ai décidé De mixer Parce que j'adore Le mohair Dans ce pull là On peut le On peut le voir Un petit peu Cet effet Hop Ici douillet Super les boutons Merci le masque J'ai décidé Donc de mixer Un fil De mérino Donc la Metropolis Scapious Qui est à la base Un fil Chaussettes En fait Il a été Il a été conçu Pour fabriquer des chaussettes Pour tricoter Ou crocheter des chaussettes Mais en soi Vous pouvez faire Ce que vous voulez avec Les fils Dits chaussettes En fait Vous pouvez faire Tout ce que vous voulez avec C'est simplement Que la composition Il y a toujours Du nylon dedans Mais du coup Ça rend le fil Plus solide Donc vous pouvez aussi L'adapter Pour des vêtements Et donc je l'ai mélangé Avec du mohair Donc ici en l'occurrence C'était le mohair J'en mets ici Dans mon sac Le superbe mohair Luxe de chez Languern Où vous pouvez aussi Le mixer avec la tilia La différence entre ces deux mohair Parce qu'il y en a une C'est que Ici on a 25 grammes Pour 175 mètres Ici on a 25 grammes Pour 200 mètres Donc la tilia Est plus fine J'ai choisi en fait La mohair luxe De Languern Parce que J'avais la couleur Et le ton sur ton parfait Avec mon rose Et du coup Forcément Ça a bien matché Du coup Le tout Se travaille En aiguille 4 millimètres Donc ça avance Plutôt vite Je l'ai commencé Il y a un petit Il y a un petit moment Mais bon Je ne l'ai pas Tricoté au mois d'août La période Où il faisait super chaud Et là Forcément Comme je travaille En même temps Sur d'autres projets Il avance un petit peu Moins vite Après Je me demande Si je ne vais pas Le faire crop Je ne sais pas Si vous savez Ce que ça veut dire En fait crop Ça veut dire Qu'on va l'arrêter Donc je me mets Debout Voilà Donc là pour l'instant Il arrive ici Donc en fait crop Il pourrait s'arrêter là Parce que du coup Si je mets par exemple Des robes Ça fait un petit pull court Sympa Enfin un petit peu plus Voilà Tu vois Hop Je l'arrêterai ici La ceinture du pantalon Elle est là Donc voilà Après bien évidemment Il y a les manches Mais l'avantage C'est que moi Je ne mets que les manches Trois quarts Même en hiver Parce que pourquoi Je suis toujours en fait En train de relever mes manches Donc en fait Un pull manche longue Ça ne sert à rien Donc du coup Les aiguilles circulaires L'avantage Et bien l'avantage C'est que déjà Quand vous les manipulez Donc là Je sors une autre Une autre paire d'aiguilles Pour vous montrer Donc déjà Voilà comment ça se présente Celles-ci elles sont fixes D'accord Le câble est déjà fixé Elles ne sont pas interchangeables Elles sont comme ça Quand vous les manipulez Ce sont les mains Qui travaillent Les doigts Donc du coup Vous évitez tout ce qui peut être tension Au niveau des bras Des épaules Enfin bref Là C'est fatiguant Les aiguilles droites Franchement J'ai beaucoup de Beaucoup de clientes Qui viennent à la boutique En disant Oh j'ai mal partout Je ne sais pas quoi faire Hop Je ne l'ai pas sur aiguilles circulaires Un régal Alors forcément Au début on se dit Ok Je fais quoi avec ça Moi je ne sais pas m'en servir Ça me perturbe Je n'aime pas ça C'est une catastrophe Du coup Elles s'installent Je leur montre Comment ça marche Et en fait C'est super simple Et non Ne vous inquiétez pas Les mailles Ne diminuent pas Ne rapetissent pas Enfin bref Elles ne deviennent pas plus petites Quand elles sont sur le câble Elles gardent la même taille Que au niveau des aiguilles Donc du coup Je finis mes petites explications Après je vais vous montrer Comment on monte les mailles Sur les aiguilles circulaires Donc l'avantage des aiguilles circulaires C'est qu'elles peuvent Non seulement s'utiliser en rond Comme j'ai fait ici pour mon pull Mais elles peuvent aussi S'utiliser droite C'est à dire que si vous voulez faire Une écharpe Ou une bande Enfin bref Vous pouvez très bien Je monte mes mailles Hop Je change d'aiguille Enfin bref Vous tricotez droit Ok Vous venez simplement Hop C'est plus parlant comme ça Tricotez droit Vous n'avez pas besoin De fermer en rond Je vais vous montrer après Justement la différence Donc Voilà pourquoi En fait Le marché français Est pas forcément très ouvert En fait aux aiguilles circulaires Ça devient de plus en plus commun Mais c'est pas évident Et ce qui m'a fait rire C'est que Je suis en train de regarder Une série que j'avais regardée Il y a 5 ans Et que je regarde de nouveau Qui s'appelle Sons of Anarchy J'adore Et ça m'a fait rire Parce que j'ai vu justement C'est une série américaine Mais Gemma Qui tricote avec des aiguilles circulaires Et je me dis Ah tiens Il y a 5 ans J'avais pas fait attention à ça Enfin bref C'est une série de motards Je suis pas du tout motarde Mais j'adore cette série Bref Petite aparté Donc le tricot circulaire L'avantage c'est que du coup Quand on tricote des vêtements Et bah regardez Il n'y a pas de couture C'est super en fait Vous augmentez progressivement Vous faites votre corps Et après en aiguilles circulaires Ou en double pointe Vous venez reprendre vos manches Et c'est fait Mais regardez C'est ça que je voulais vous montrer Je suis en train de faire un petit pull Et là regardez Je l'ai commencé du bas C'est le type de modèle Qu'on appelle le bottom up Ok ? Donc on tricote du bas vers le haut Et là par contre Je suis venue d'abord faire Le corps De mon pull Puis je suis venue Rajouter les manches Et là le petit trou Que vous voyez Ce sera pour faire Une petite couture sous l'aisselle Une petite couture en grafting Donc là Mon pull Bébé Lui il a été tricoté Avec un fil tout nouveau Que j'adore Alors la couleur C'est ma fille qui l'a choisi Jaune Parce qu'elle adore le jaune C'est pour sa poupée C'est la Peruvian Iceland Wool De chez Filcolana C'est la toute nouvelle laine Qu'on a reçu à la boutique C'est un fil 100% laine Il est super doux Super moelleux Vraiment très très agréable A travailler Je n'ai jamais Vraiment jamais Travaillé Un 100% laine Aussi doux Et aussi Aussi simple à travailler Le fil Enfin ça va tout seul Regardez la régularité Hop La régularité du rendu Enfin vraiment Ce petit pull Il va aller à une poupée Il aurait pu aussi aller à un vrai bébé Mais pas chez moi Et donc ce joli pull Est issu du livre De Marjorie Borego Tricot des petits Aux éditions Et Roll Si vous ne savez pas Faire de la laillette Et que vous avez envie De vous lancer Pour vos petits Pour offrir Ou pour les poupées De vos enfants Parce que moi Ma fille a la poupée corolle Enfin mes enfants Ils ont chacun une poupée Mon fils et ma fille On a la poupée corolle 52 cm Taille bébé Et bah du coup Ça Les vêtements réalisés dedans En taille 3 mois C'est nickel Pour la poupée L'année dernière J'avais réalisé Les petites Culottes Où est-ce qu'elles sont Ces jolies culottes Les accessoires Là L'année dernière J'avais réalisé Ce modèle Où est-ce qu'on va Hop Voilà J'avais réalisé Ce modèle de culotte Pour la poupée Et là Le petit pull Que je vous montre C'est en fait Le petit pull Comme ceci Pull les petits Voilà C'est ce pull là Que je suis en train de réaliser Et donc Il a été commencé Du bas Vers le haut En bottom Up Ok Les deux manches Sont rajoutées Et ensuite On vient diminuer Pour créer Ensuite le haut Du pull Et puis L'encolour Donc L'avantage Bah voilà Encore une fois Les aiguilles circulaires C'est que Le petit pull De la poupée Ou du bébé Il n'y a Aucune couture Qui pourrait faire mal Ça va beaucoup plus vite Là clairement Là dessus Pour tout ça Il y a deux heures de travail Allez Deux heures trente Deux heures trente De travail Donc Je tricote Pas forcément Hyper vite Mais voilà Deux heures trente De travail Bon là Il y en a un peu plus Deux heures trente De travail Pour réaliser En fait Ce petit pull Pour l'instant Et du coup Encore Je dirais bien Deux heures Pour réaliser Les diminutions Progressives Ici Pour créer Hop Et l'encolure Et mon pull Sera fini Et la poupée Pour elle porter Pour décorer La boutique Puisque ma fille Me la pète Gracieusement Donc voilà Du coup Le gros avantage Des aiguilles circulaires Est-ce qu'il y a Un inconvénient ? Bah non Il n'y a pas d'inconvénient A utiliser ce type d'aiguille Parce qu'en plus Ça se transporte Facilement partout Ça ne casse pas Après Je vous avoue Que moi J'ai un gros faible Pour les aiguilles En alu Il existe aussi Les aiguilles interchangeables Ou des aiguilles Filles circulaires En bambou A titre personnel Je n'en utilise pas Parce que J'ai tendance Forcément A appuyer sur mes aiguilles Et le bambou Bah ça se casse Plus facilement Après En fonction des matières Que l'on tricote On va préconiser Du bambou Plutôt que de l'alu Ou du métal Parce que le fil Il va trop glisser Il va trop glisser Clairement Vous tricotez un fil De mohair seul Je vous conseille Quand même Le bambou Parce que là Sur l'alu Ça glisse C'est compliqué Franchement Donc tout dépend Encore une fois Du fil Que vous tricotez De vos envies Enfin vraiment Il faut toujours Bien adapter son projet Avec ses aiguilles Et puis Et puis voilà Autre chose Que je voulais vous dire Moi par exemple Pour mon pull J'ai commencé Donc avec Là je suis avec Un câble ici En 150 Je vais l'enlever Même si Dans la boutique Il fait un petit peu Plus frais Mais voilà Donc voilà J'ai commencé J'ai commencé ici L'encolure J'avais un câble De 60 Et forcément J'ai dû tirer Le câble Donc c'était Un petit peu pénible Et après au fur et à mesure Je travaille Comme j'augmente J'ai plus de mailles Sur mon câble Là par contre Je suis en câble 250 Mais à chaque fois À chaque demi Moitié partie Je tire le câble Pour pouvoir venir Joindre en rond Et tricoter Parce que sinon En fait Je ne peux pas Je pourrais mettre Un câble plus Plus petit Mais du coup Quand je l'essaye Ça marche pas Et du coup Mes mailles sortent Donc passons Au vif du sujet Comment monter Ces mailles Sur des aiguilles Circulaires Alors du coup Je prends Mes aiguilles Je prends Mon fil Il est jaune aussi Mais c'est pas La même qualité Et je monte Mes mailles Pour monter Mes mailles Ceci Et je continue J'en monte J'en monte quand même Beaucoup Puisqu'il va falloir Que je ferme mon rond Donc en général Par exemple Si vous voulez Tricoter un bonnet Il va vous falloir Un câble de 40 Ne prenez pas Un gros câble Alors après Vous pouvez prendre Un câble plus long Mais il va falloir Sortir le câble Au milieu du projet Alors que finalement Si vous adaptez Votre câble Avec un câble De 40 cm Et des petites Des aiguilles courtes Ça va être Ça va être Beaucoup mieux Donc toujours Adapter Les Zut Toujours adapter Vos aiguilles Votre laine En fonction De votre projet Donc là Je monte Mes mailles Je monte mes mailles Comme si je les montais Sur les aiguilles droites Ça Ça n'a pas Ça n'a pas D'espèce d'importance Franchement Si je devais Utiliser Des aiguilles droites Chose que je ne fais plus Depuis Plus de 6 ans Maintenant Je monterai Mes mailles Pareil C'est juste que là Je suis sur aiguille Circulaire Donc là Je tiens mon aiguille Et je continue Je monte mes mailles Donc là On voit J'en ai plus Mon aiguille Elle s'arrête là Là les mailles Basculent Sur le câble Mais elles ne changent pas de taille C'est-à-dire que la maille est formée Sur l'aiguille Elle ne se déforme pas Sur le câble Je ne sais pas là Combien j'en monte De toute façon Je ne vais rien tricoter avec Je vous montre simplement Comment Monter les mailles Et du coup La différence Quand je joins en rond Ou quand je Travaille droit Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Alors, est-ce que j'en suis ? Donc, par exemple, si là, j'avais voulu travailler en rond, j'ai monté le nombre de mailles dont j'avais besoin, un nombre X, et je veux travailler droit, pardon, je veux faire une écharpe. Bon, ben, je mets mon aiguille droite dans ma main gauche, c'est là où j'ai monté mes mailles, je prends ici mon aiguille du bout dans ma main droite, et je commence à tricoter mes mailles. Et là, je tricote droit, puisque je n'ai pas fermé en cercle, vous allez voir la différence. Si maintenant, je veux travailler en rond, l'aiguille droite, là où j'ai monté mes mailles, je la garde dans ma main droite, je mets l'autre aiguille dans ma main. Je viens, donc là, du coup, je n'ai pas monté assez de mailles, donc du coup, je vais tirer mon câble, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, là, je tire mon câble pour faire un plus petit rond. Et je viens, je fais attention, forcément, que toutes mes mailles soient bien à l'intérieur, ne soient pas vrillées, voilà. Et là, du coup, je veux travailler en rond, et donc, je pique mon aiguille ici, dans ma première maille. Je prends mon fil qui va à la pelote, et je réalise ma première maille. Et du coup, j'ai joint en rond mon travail. Alors, il ne faut pas oublier de mettre un petit marqueur pour dire où est le début de mon rang. Ceci dit, la petite queue de fil du départ me sert aussi de marqueur. Donc, et je continue. Et là, je fais de la maille endroit. Maille endroit, hop, du coup, quand on travaille en rond, et qu'on fait toujours de la maille endroit, ça va nous donner, en fait, du jersey. Ce qui est super, super sympa. Il faut faire attention aussi, les points ne sont pas les mêmes en fonction de ce que l'on souhaite tricoter. Alors, vous voulez faire du jersey, c'est facile, c'est tout à l'endroit. Les côtes, c'est pareil, de maille endroit, de maille envers, etc. Vous voulez faire un effet de point mousse, du coup, c'est tout à l'envers. Alors là, ma maille, je la laisse comme ça, elle n'était pas bien tricotée, pas bien montée, ce n'est pas grave. On s'en fiche, c'est pour vous montrer. Et donc, du coup, là, je tricote à l'endroit, et je suis en rond. Voilà. La jonction est ici, donc là, je serre un peu plus, la jonction est ici. Là, elle se voit un petit peu au début. Vous allez voir, au deuxième rang, ça va déjà être plus serré. Mais voilà. Et là, donc, par exemple, je tire mon câble. Donc, c'est ça. Si j'avais monté plus de mailles, je n'aurais pas eu besoin de tirer mon câble. Mais là, j'ai tiré mon câble. Mais je vous montre, du coup, vous avez vu, toutes les mailles sont reliées entre elles. Le début de mon rang, il est ici. Et là, je tricote en rond. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de mettre un marqueur, ou vraiment faire attention au début de votre rang avec la petite queue de fil. Parce que, du coup, quand on travaille en rond, on ne sait pas où est le début, on ne sait pas où est la fin. Donc, forcément, il y a un moment, ça peut largement gêner. Donc, c'est ça. Les aiguilles circulaires, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, ça permet de créer plein de belles choses sans couture. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus esthétique. Et donc, voilà. J'espère que ce petit vlog sur les aiguilles circulaires, le tricot, les projets du moment avec mon pull et le petit pull en fil colana vous a plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Au niveau du patron de mon pull, c'est un mixte que j'ai fait parce que je n'ai pas trouvé le modèle parfait. Donc, en fait, je me suis servi du no-frile sweater que vous pouvez trouver sur Ravelry. Je vous mets le lien ici. Le no-frile sweater de petite knit qui est un modèle disponible en français où j'aimais beaucoup le travail du col. Mais les augmentations ne sont pas les mêmes que celles que j'ai mises là. Les augmentations faites dans le modèle du no-frile sweater, c'est du German short row. C'est encore un autre type d'augmentation ici. Moi, j'ai utilisé le raglan de base du modèle cosy pour les enfants de Eulong avec Anna. J'avais acheté le patron justement pour faire le pull de mes enfants. Donc, j'ai mixé un petit peu les deux et finalement, je suis super contente. Et après, je suis un petit peu partie à l'aveugle. J'ai augmenté. J'ai essayé régulièrement mon pull parce que forcément, avec ma forte poitrine, il ne fallait pas que ça serre trop. Donc, voilà, j'ai augmenté comme je le souhaitais. Et si je refais le modèle avec un autre fil, c'est pareil, il faudra essayer à chaque fois le pull. Donc, voilà, j'espère que ce vlog de vendredi vous aura donné envie de vous mettre soit au tricot circulaire, soit de vous faire un super beau pull avec nos beaux fils Mélange Métropolis, Moer, enfin, ou tout ce que vous voulez. Si vous avez besoin de conseils pour l'agencement des couleurs, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message privé sur Instagram ou sur Facebook à les ateliers Coco Bohème. Et puis, je vous souhaite un super beau week-end. Moi, ce week-end, je suis en compète d'équitation. Je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine pour un nouveau vlog aux ateliers Coco Bohème. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501